Dans le but de renforcer les capacités des jeunes entrepreneurs et porteurs d'idées, la branche IMCA Parcel a organisé une session sur le business model Canva ce 19 août 2023 avec coach Pape Colissa, « Vivez les temps forts de la session ». Il y a le programme de visibilité offrant des avantages au fil en délire. Aussi, partager les histoires sur les produits de l'artisanat africain. Pour chaque tissu qu'on aura utilisé, le teint, le beaulon, bien qu'il se présente, on va pouvoir partager avec les clients l'histoire derrière. Aussi, la communication via les réseaux sociaux. Nous aurons en six heures ce qui servent dans le but de l'artisanat africain et le tuyau, ça va dans ton matière de base. Il y aura la collaboration avec des arrivants de cours, le paquetage personnalisé, ainsi que le marketing et promotion du produit pour pouvoir mieux vendre. Il y aura aussi la gestion de la production et de la qualité des produits, le service des raisons et clients. Pour le 6, on aura accès au textile de qualité et de produits. Il y aura aussi le réseau de partenariats commerciaux et distribution, avec les livreurs, le modèle des photos, les artisans talentueux pour création des produits. Les livres, le photographe, le modèle des partenariats commerciaux et distribuants, et pour finir, il y aura la petite en ligne et physique, le service des présents qui va contacter de l'argent, ainsi que la vente lors des événements, des foires ainsi que des salons. La vente aussi avec les partenariats commerciaux et distribuants. Merci beaucoup si vous avez des questions. Notre projet porte sur la production et la vendredi local. Le but, c'est de promouvoir, de consommer local, l'activité au produit, ici, chez nous, et à moins du coup. Et surtout, après le promouvoir la santé, les pistes du centre. Ce qui vient d'autre part, on ne sait pas comment ça a été produit. La solution pour la communication, c'est à travers de faire passer le message, à travers de la publicité de télé, les réseaux sociaux, des caravans bigsters, et les promotions en ligne avec d'autres entreprises. Et comme zone que nous avons choisie, c'est ici à Dakar. C'est Dakar où tout commence. On travaille avec les grossistes, les deux les grossistes boutiques et ménages. Pour la distribution, ce sera dans les grossistes aussi, des marchés et des ménages. Ça, c'est le groupe. Et comme part de notre trait, nous avons aussi les grossistes. l'agéris, les investisseurs et les partenaires, disons les PTF, les partenaires techniques et financiers. Et pour cela, nous aurons besoin comme ressources des agriculteurs, des transformateurs, des tracteurs, camions, terrains, et général agréments. Et parce que nos activités stress seront l'agriculture, la transformation, la question du terrain, du transport. Voilà. Et pour cela, la structure des coûts sera sur les salaires, les factures, les coûts d'instauration, achats d'emballage, location, camions, et les coûts publicitaires, etc. Et nos seuls aujourd'hui, ce seront les ventes que nous aurons. Nous aurons acquis à travers la clientèle que nous aurons. qui, pour garder ce clientèle, nous aurons à faire des journées mortes ouvertes, des séminaires sur les avantages de la consommation que l'on a, par les autres de la santé. Merci beaucoup. On va aller pour les produits de montrées informatiques, comme l'on a deux, des câbles, des téléphones. Comme on connaît maintenant, des montrées informatiques sont trop visées, ce qu'on peut voir avec la GNSK, des portables. Nous aurons pour l'arrivée comme l'argent en ligne. Maintenant, pour essayer un peu de garder un peu, un peu de l'arrivée entre la clientèle, c'est l'arrivée entre l'argent brillant. On va ouvrir une petite. Maintenant, on va essayer de prendre une très bonne accroche, avec l'accueil du client. La prof, établir, la confiance, l'assurance et la garantie. Maintenant, sur tout ce matériel, après, on va, après les avantages de soutenir ça, on va vous garantir ça. Maintenant, on va essayer d'établir cette relation de confiance pour attirer plus la clientèle. Maintenant, après, les autres cinq mois, c'est la GNSK. C'est entre 28 et 35 ans. C'est l'autre cycle. Maintenant, l'entreprise de communication, sur les réseaux sociaux, et l'affiche. Maintenant, comme je vous le dis, la communication et la distribution, c'est le service de livraison aux boutiques. Maintenant, pour ceux qui ont besoin de ça, ils auront soit à se déplacer, vous pouvez acheter ça dans la boutique, ou bien, on délivre ça dans la maison. Maintenant, pour les activités, on a l'acquisition de matériel, on fait des promotions, on fait toutes sortes de personnalisations de matériel. Dans le matériel, on peut personnaliser ça. Exemple, si tu achètes un port-là, on essaie de personnaliser ça à Pond. Maintenant, pour les partenaires, on va essayer de choisir le PR, ou bien, en train, il va nous aider un peu sur le plan financier. On a pour les ressources claires, on a pour les ressources humaines, emploiés, techniciens de surface. À l'aide de maintenance, ressources matérielles fournisseurs, ressources intérieures, des infographes, des sérigraphes informaticiens, et aussi financiers, et très, très bancaires. On va essayer de faire très bancaires, pour les sérigraphes, pour financer nos projets. Maintenant, pour les coûts, on a salaire, pour le personnel, pour l'électricité, pour l'internet, pour les créations, etc. Et pour les revenus, pour l'électricité, le système de banque, tout ça. En plus, nous, voilà, le business plan, pour ce Canada. En premier lieu, nous voulons qu'on mettait nos chaussures en Vax. Voilà. Donc, deuxièmement, on touche tout l'argent, que ce soit les hommes, les femmes, les enfants, et aussi les magasins de moins. Et ça sera à Dakar, et dans tous les autres pays du Sénégal. Troisièmement, pour les canaux, puis un, donc, par rapport à la communication, nous allons communiquer sur notre site web, sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, on aura aussi un système de bouche à oreille, et aussi sur WhatsApp. Donc, il y aura aussi des tableaux publicitaires, on va afficher sur des tableaux publicitaires. Donc, pour la distribution, il y aura des services de livraison, et également aussi, des clients qui peuvent venir à l'usine directement, pour acheter directement là-bas, en gros. Voilà. Donc, quatrièmement, c'est la relation. La relation client. Pour la relation client, on a pensé au service après-vente. À chaque fois qu'on dépose le produit, il y a un service qui est fait après ça, pour appeler le client, essayer de voir si tout va bien, s'il a bien réceptionné le produit. Donc, il y a aussi les réponses aux attentes du client. On essaie à chaque fois de répondre aux attentes, de faire des études, des sondages et tout. Mais il y a aussi des promotions. À chaque fois, si on constate que le client achète souvent, il y a aussi des possibilités de promotion, par rapport à ce qu'il achète. Donc, il y a aussi le système comptable, des remises, des rabais et des remises. Donc, il y a aussi le respect du délai, du livrable. Donc, si aujourd'hui le client, il a besoin de son produit telle date ou telle heure, on essaie vraiment de respecter ce délai. Donc, c'est les activités claires. Pour les activités claires, nous avons la production du produit, nous avons aussi les livraisons. Donc, nous avons ces deux activités claires. Pour les ressources faites, en termes de ressources humaines, nous avons besoin d'artisans, nous avons besoin de comptables, de designer, nous avons besoin de gestionnaires, nous avons besoin aussi de chauffeurs. Pour les ressources matérielles, nous avons besoin de machines qui produisent, nous avons besoin de tissus, de pneus. Donc, avec ces éléments, on peut démarrer. Pour les ressources financières, on a juste fixé 2 millions, pensant qu'on peut démarrer avec ça. Pour les ressources intellectuelles, on a besoin de ressources de commerce, on a besoin de minéas, et ça sera aussi un groupement d'intérêts économiques. En septième position, pour les partenaires fin, nous avons les magasins de mode, nous avons les fournisseurs, nous avons les ménages et les bailleurs. parce que nous avons aussi pensé à un financement. Après la réaction de ce projet, nous allons aller rencontrer les partenaires pour les possibilités de financement. Et en 8h, les coûts, on a les salaires du personnel, on a les coûts de création, de l'entreprise, on a les coûts d'installation, les coûts de production, les coûts de communication, les coûts de transport et les coûts de location. Maintenant, pour les revenus, on a les dépos vendre. Parce qu'on a pensé à déposer ces produits-là à des magasins, pour qu'ils puissent vendre ça. Et également les livraisons. À travers les livraisons, il y aura des frais supplémentaires. Je vous remercie.